Et salut tout le monde c'est Atomizer aujourd'hui je vous prépare un petit tuto pour vous expliquer comment fonctionnent les fibres mesh sur ZBrush donc on va commencer tout de suite par générer alors voilà j'ai fait apparaître un cube transforme en polymène 3D transforme en QQ le cil divise plusieurs fois trois fois et donc voilà pour générer des fibres mesh il faut aller dans l'option Fibre Mesh et appuyer sur Preview là comme vous pouvez le voir on a des fibres mesh qui ont été générés partout sur notre surface et c'est pas forcément ce qu'on veut par exemple je veux générer un seul endroit pour ça il faut masquer surface appuyer sur Preview et là comme vous pouvez le voir on a des fibres mesh qui sont générés uniquement sur la zone qui a été masqué donc on va avant de commencer à faire joujou avec les fibres mesh on va tout de suite aller voir les petites options qui sont en bas donc on ferme l'onglet modifieur et on va aller voir ce qui se passe au niveau du preview settings ici vous allez pouvoir jouer sur la visibilité des fibres ça va vous permettre de gagner en ressources donc si vous cliquez sur face preview vous allez voir que mes fibres vont diminuer un coup voilà là c'est pas vraiment ça mais c'est l'équivalent c'est l'équivalent on a juste les courbes de nos fibres qui apparaissent ça permet de gagner donc en performance et ici on peut choisir le nombre de fibres maximum qui vont être affichés à l'écran pour l'instant je vais désactiver puisque ça va pas être gênant pour le tuto ici on va pouvoir exporter les curves c'est ce qu'on a un peu ce qu'on vient de voir juste avant donc on va exporter nos curves dans un autre programme pour pouvoir faire du rendu en BPR settings on va jouer sur des options qui vont être efficaces uniquement quand vous allez cliquer sur BPR c'est à dire quand vous allez lancer un rendu je lance un rendu bon là ça va y avoir le frame mais c'est pas très grave voilà j'ai lancé avec ces options voilà avec ces options on va pouvoir jouer sur la façon dont ZBrush va rendre les fibres lorsqu'on va faire un BPR donc attention ces options là sont visibles que lorsqu'on lance un BPR on peut jouer sur la qualité de la racine de la pointe et comme vous pouvez le voir si vous augmentez les valeurs ou les diminuer ça va être plus ou moins sombre au rendu en haut ou en bas la racine est à 0 et la pointe est plutôt élevée alors je sais pas pourquoi c'est comme ça de base d'ailleurs les options sont comme ça de base si vous allez pouvoir dire à ZBrush ben je veux que lors du rendu tu attribues plus de subdivisions à mes fibres mèches tu attribues plus de côtés à mes fibres mèches par exemple là si je dénais ma fibres mèches ils vont ressembler à des tubes là on a demandé à ZBrush de nous faire des petits tubes alors qu'en réalité ces fibres mèches n'ont qu'une face et on a la possibilité de réduire ça ils vont rester tels qu'ils sont là en forme de bantelette et si j'augmente de face dans sa rendu on va avoir un aspect plus rond comme on peut le voir pareil ici on peut augmenter le nombre de fusitions et le radius le radius ça va carrément modifier la taille complète donc si j'augmente ça vous allez voir ils vont être immenses si je résume on les voit presque pas d'ailleurs moi je les vois à l'écran mais vous avez pas dû les voir voilà on a vu à peu près à quoi ça servait ça donc ça c'est pratique si vous n'avez pas un gros pc ou si vous voulez gagner de toute façon au niveau du rendu vous pouvez jouer ici ça ne modifie pas le nombre de polygons dans dans le programme ça va le simuler juste au moment du rendu ici vous allez voir donc dans export displacement exporter votre vectorial displacement même alors on va revenir maintenant sur le modifier pour voir un petit peu comment on va générer on peut générer les options qu'il ya pour modifier la génération de nos fibres donc à gauche on a les options principales et à droite sont des variables qu'on va ajouter à ces options pour donner un système un petit peu plus aléatoire pour voir quelque chose de plus réaliste donc je vais pas passer là dessus on peut jouer sur ces valeurs à chaque fois qu'on a modifié celle de gauche si on veut par exemple si je vais générer des fibres qui ont tous à peu près une bonne longueur si je modifie la variation qui va avec la longueur donc lent dans zbrush ben je n'aurai pas des fibres si j'augmente cette variable des qui seront tous à la même taille il y aura beaucoup de variantes donc on commence avec les options le max fibres ça va modifier le nombre de fibres que vous allez faire apparaître on peut demander à l'option par rapport aux options qui sont en dessous by mask à zbrush de respecter plus moins le masque si je mets à fond strictement respecter le masque allez voir mes fibres se réduisent un petit peu pour venir respecter bien le masque et si je l'enlève ça va être un petit peu plus parsemé comme vous pouvez le voir option by area elle joue plus sur les polygones là ça va fonctionner alors ça va être généré quand vous jouez sur cette option les fibres sont générés en fonction masque c'est à dire que ce qui va être très masqué va être les fibres vont être plus gros ce qui sera moins masqué les fibres plus petits et surtout ça va ça joue par rapport à l'air des polygones donc si vous avez fait une topologie où il ya des polygones qui sont plus grands que d'autres mais les polygones qui sont plus grands il y aura des fibres plus grands ou plus gros ce sera aléatoire mais ça marche comme ça qu'à l'origine c'est pas très grave en dessous vous allez la longueur des fibres c'est lente donc si bien sûr j'augmente alors j'augmente si je dis en longueur et ici j'ai un petit graphique un petit graphique qui représente mon fibres comme si il était positionné tel que vous le voyez là sur l'écran comme ceci le support c'est ma main ça c'est votre fibres si j'augmente les points qu'on voit là sur les côtés en fait je vais étirer la zone d'apparition du fibres donc il va être plus grand regardez si je tire vers le haut j'agrandis mes fibres jouer là dessus et si on les veut encore plus grands une fois qu'on est arrivé au bout là de cette valeur là de la réglette on peut aller encore augmenter ici grâce à ce petit graphique en dessous on a la taille du fibres et on a un graphique qui correspond aussi à ça on va voir à quoi ça sert exactement donc si je clique sur coverage et que j'augmente j'augmente la largeur de mon fibres on va se mettre sur un fibres on va voir ça plus facilement et ici je vais jouer sur sur le pareil le fibres et là par contre le fibres c'est comme si on le vous voyez que je dis pas de bêtises comme ceci donc là c'est le support donc le fibres est généré comme ça là le graphique nous le représente comme ça si je viens augmenter cette partie là c'est la racine la route de mon fibres qui va s'augmenter si c'est de cette partie là c'est la pointe on va faire le test hop voilà ma racine qui augmente je veux que par exemple lieu ce soit réduit je vais rajouter un point en cliquant et là en haut je vais augmenter voilà comme vous pouvez voir donc on peut jouer comme ça sur la forme de notre fibre sachant que à gauche on a la racine et qu'à droite on a la pointe donc voilà on a vu pour le la taille donc la largeur du fibres avec son graphique maintenant on a aussi la possibilité de jouer sur la donc la taille uniquement mais avec justement des réglages qui sont propres à ça la racine et la pointe si j'augmente la valeur de la pointe on va voir que le premier segment alors la pointe est constituée du dernier segment et la racine est constituée du premier segment uniquement donc là quand je vais jouer sur ces valeurs on va voir que le segment du milieu lui va pas bouger c'est surtout là déjà la racine qui va grandir là je vais par exemple grossir la pointe on se rend compte que ben voilà il n'y a que le premier et le dernier segment qui sont modifiés par ces valeurs là là ici le slim va permettre de modifier la taille aussi l'épaisseur de votre fibres là c'est pas flagrant c'est mieux aussi quand on a plus de profils allez voir cette petite option là tout à l'heure je commence à être sec on l'a vu revolve revolve c'est le virage quoi c'est ça va permettre ça vous permettre de donner l'impression que vos fibres sont moins frisés on va faire un test avec ça et tout de suite on va aller modifier des valeurs qui sont en bas ces valeurs vont drastiquement modifier les performances de votre pc parce que ça va jouer sur tous vos fibres là il faut pas oublier qu'il n'y en a pas beaucoup il n'y a pas de souci mais quand il y aura plusieurs milliers ou millions d'heures ces valeurs là vont honnêtement changer vos performances en fonction de ce que vous avez fait avec on va voir à quoi elles servent donc le profil ça va modifier votre fibres tel qu'il est là actuellement vous voyez votre fibres comme ça comme une feuille de papier ce qui fait que si vous générez vos fibres tel qu'ils sont comme ça c'est pour faire de l'herbe ça va à la limite mais pour tout ce qui va être organique des cheveux des poils des cils en fonction de l'angle de caméra vous allez vous retrouver à des moments sur la tranche de votre fibres et il va y avoir des zones où on voit carrément la peau de personnage au lieu de voir les poils donc le le mieux moi ce que je conseille c'est de mettre sur trois ce que là du coup comme pouvez le voir on se retrouve avec un fibres en forme de triangle donc là on a gagné en épaisseur en fait ça permet du coup de pas avoir ce problème de disparition de fibres en fonction de l'angle de caméra désolé mon chien qui a assez éclaté sur le canap et le segment donc ça va augmenter le nombre de segments du fibres là vous comme si vous voyez on est sur trois et j'ai effectivement trois segments composent mon fibres augmente mais je vais avoir plus de segments je vais enlever la suite donc là je viens d'augmenter le nombre de segments pour comprendre un petit peu ce qui va se passer du revolve voilà donc au niveau du revolve quand je vais activer cette option ça va penser à friser mon fibres et il y a une possibilité d'aller soi même encore vous voyez hop là je l'ai appusé il fallait friser par plus en rajoutant par exemple des points et en à faire quelque chose d'encore plus frisé voilà maintenant on a des fibres qui frisé alors il ya moyen de en touchant bien le graphique parce qu'il ya une limite vers le milieu vers le milieu haut pour que ça frise vraiment si vous descendez ça va défriser votre fil d'heure si vous voyez comment seul frise et là encore une fois si je viens jouer sur la racine là j'ai vraiment quelque chose de frisé quoi j'ai rajouté comment la chose voilà j'ai rajouté pas mal de segments par où j'étais encore voilà on peut avoir vraiment des trucs pour faire du frise et on peut grâce à ça en faisant des vagues comme ça on oublie pas et surtout le début et la fin voilà les parties comme vous voyez les grandes zones là c'est les zones là ici en zone où il n'y a pas de mouvement les zones ici où il n'y a pas je n'ai pas de mouvement sur mon fibres et rapproche voilà oui on se retrouve avec ce zigzag qui composent notre fibres donc en là je peux difficilement vous représenter ça je pense que le fibres est positionné comme ceci un support étant là et que en faisant des vagues on attribue cette forme je suppose moi je le fais comme ça donc voilà on a vu le revolve ça servait maintenant on va voir la valeur de twist qui ressemble beaucoup mais là ça va torsader sur lui même le fibres voilà comme vous pouvez le voir le fibres soudainement est torsadé ensuite on a la gravité donc la gravité ça va jouer sur la gravité réelle il ya quelque chose que je vous ai pas expliqué sur les petits graphiques quand on fait un graphique comme ceci là quand on a ajouté des points si on veut en virer un on l'attrape et on le met à l'extérieur comme ça ça le supprime tout simplement histoire de pas faire reset à chaque fois j'en étais à la gravité donc je vous explique pas le graphique de la gravité c'est un peu pareil on modifie la façon dont la gravité réagit sur le fibres et comme je disais la gravité c'est la gravité réelle celle de nous les êtres humains donc quoi que vous fassiez quel que ce soit l'angle de caméra ou la façon dont est généré votre fibres la gravité elle sera toujours en bas allez voir si j'augmente la valeur mon fibres va se courber vers le ciel et si je la diminue vers le sol et si je la diminue il va se courir vers le ciel donc on est sur des valeurs réelles de gravité en termes de positionnement là l'horizontale tangente et la verticale tangente elle c'est pour donner une direction une tangente au fibres alors la verticale elle se verra en fonction de ce que vous faites hop ça donne une orientation à votre fibres c'est pas la même chose que la gravité parce que là vous constatez que le fibres il se c'est tout le fibres qui se penche alors qu'avec regardez quand je joue avec la gravité là le fibres pas tout le fibres il se tord sur lui même le fibres carrément alors qu'avec la tangente c'est le fibres qui part au complet direction une somme un flagrant et en avoir plus par tous mes heures se pencher hop voilà alors le le club peut est ce que ce que j'ai parlé de l'embed aussi là où alors oui c'est pas si j'ai parlé de l'embed je crois pas donc on parfois quand on génère un fibres et qu'on le coiffe on se retrouve notamment quand on a très peu de segments on va revenir quand on a très peu de segments et qu'on coiffe son fibres le premier segment est complètement plié donc c'est pas beau on voit très bien qu'en surface il s'est passé quelque chose on voit que c'est pas naturel quoi et le embed va permettre d'enfoncer ou de de surélever la racine par rapport à son support si j'augmente la valeur là ça va s'enfoncer ça permet de cacher par exemple ce fameux premier segment qui a été cassé par par la coiffure et qui va former ce test donc au niveau des cheveux ou des poils quand vous allez faire vos modèles voilà donc faut jouer avec le profil et le nombre de segments pour essayer de voir ces segments quand même pour pouvoir faire un embed assez important et cacher et justement cacher ce premier segment qui risque de pas être forcément très très joli donc je reviens donc sur le clump là on va demander à cette bruche en fait chaque polygone génère un certain nombre de fibres qui est répartie de façon aléatoire on peut dire à cette bruche je veux que tu me rapproche que chacun des polygones récupère ses propres fibres et viennent se les se les rapprochent et ça va vous donner des espèces de petites mèches ça peut être très pratique et il ya plein de trick and chips à faire parfois avec cette option on va voilà et on va activer l'option et vous allez voir ça va rapprocher normalement sur votre bête voilà ça fait des petites mèches vous voyez que les polygones sont venus rapprocher les fibres qui leur étaient attribuées voilà donc ça imaginez ça vous en générez qu'une seule de mèches et c'est en fait un anomèche vous en faites ce que vous voulez et après vous il ya plein de choses à faire voilà maintenant on va aller faire un petit tour côté de la couleur et des options textures on va rester sur un profil de 1 on va vite fait faire de l'herbe alors ici on va jouer sur la couleur donc la base bien évidemment c'est pour colorer la base on a dit qu'on faisait de l'herbe là vite fait comme ça donc joueur et l'option type c'est pour colorer la pointe du fibres voilà à côté on a des petites options alors le la base color ça ça va vous permettre de dire à zbrush je veux que tu as tu mets plus de densité sur la couleur base que j'ai choisi si je l'augmente on va aller plus dans le jaune si je l'enlève on va se rapprocher de la couleur qui est sélectionnée ici à gauche si par exemple là je suis en blanc donc si je mets à zéro on va voir le blanc mais si j'étais en noir hop et que je revenais à zéro ben on voit le noir en dessous et parce que là j'ai pas attribué de couleur aux fibres avant ce stade donc voilà je reste sur le blanc je vais mettre un peu si ça va faire la même chose pour le la pointe donc moins de densité et à côté ce sont des valeurs de variation donc on va dire à zbrush je peux me rajouter de la variation entre chaque fibre je veux pas qu'ils aient tous la même couleur c'est pas réaliste donc voilà on augmente les valeurs surtout avec des fibres parsemés qui n'ont pas tous la même couleur alors ici vous avez la texture maximum comme c'est quelque chose de simple et que j'ai pas appliqué vraiment de texture on touche pas à cette valeur là ce qu'il faut savoir et on va le voir de suite c'est que on peut attribuer des textures aux fibres ces fibres ils ont des uv sur mon layout l'uvé ressemble à peu près à un rectangle et tous les fibres sont stackés sont superposés sur cette uv là donc ils ont tous le même uv donc la même texture si je demande à zbrush de mettre une texture chaque fibre aura cette texture donc pas tout de suite aller faire joujou avec ça je vais prendre juste un fibres pour l'instant je vais l'élargir en coverage je lui demande de le faire plus grand et je vais aller dans le white profil demander de me l'agrandir encore voilà maintenant je me retrouve une bande light là on va commencer un petit peu à utiliser des techniques qui peuvent servir pour le gaming par exemple et je vais aller maintenant générer en gazette brush de me poser une texture sur ce fibres on va prendre une texture de feuilles on pourrait prendre une texture de pluie alors là je suis allé changer la valeur de embed elle soit rentrée à peu près à hauteur correct et maintenant on voit que j'ai des nouvelles options qui sont apparues donc je viens tout de suite aller faire un petit coup d'anti aliasing vous voyez que ça a légèrement smoothé ma texture là elle est pixelisée là elle est moins légèrement floutée si mais on peut pas tout avoir si je peux dire à zbrush de dupliquer cette texture bon là c'est pas super joli mais bon voilà on peut on peut le faire si on si on veut gagner du temps faire un certain chose en bidouillant on cherche on trouve des idées et ici on active la transparence pour faire disparaître la valeur de noir alors zbrush fera toujours disparaître la valeur de noir donc faites en sorte qu'il n'y ait pas trop de noir au milieu sur la texture il va partir en dégradé d'ailleurs vous allez voir là ça se voit pas trop mais on le fonctionne voilà là je viens de générer une feuille je lance un rendu ah et là je me dis ah tiens c'est pas terrible terrible ça prend pas trop donc là je vais faire un petit tour du côté de mon bpr setting et je vais virer tout de suite le nombre de sides en fait du côté là zbrush de base il en met 4 moi je veux pas je vais rester à 2 c'est le même qu'on puisse faire si je lance un rendu j'aurais pu cet effet arrondi sur mes feuilles sur feuilles pliées maintenant elles sont droites voilà si vous les pliez vous pouvez très bien jouer sur la valeur des côtés maintenant qu'elles sont j'ai mis une valeur de 3 elles ont l'air un peu pliées je sais pas c'est à vous de voir comme vous voulez vous verrez bien donc voilà on a vu sur la partie 1 toutes les options des fibres mesh ah oui on peut bien sûr sauver nos fibres mesh pour les retravailler après je pense il me semble on a pas vu une chose une fois qu'on a terminé bien sûr on appuie sur accepte et là on se retrouve avec un nouveau subtool ils sont donc nos fibres mesh ils sont tout seuls ce qu'il faut savoir c'est que nos fibres mesh telles qu'ils sont là la racine est collée c'est à dire que si je veux déplacer mon fibres bah je vais pas pouvoir vous voyez c'est collé ici alors je ne sais pas s'il y a une solution pour décoller les fibres de la base moi ce que je fais je fais un mix with the poly mesh que j'aurai apporte dans ma scène je reste sur mes feuilles je vais dans master je copie je passe mes up sur ce mon modèle maintenant je vais chercher ma texture par exemple et je me retrouve avec juste des fibres voilà on a les mêmes options anti-highlighting, transparence voilà et en plus la texture ici est bien meilleure qualité comme vous pouvez le voir parce que maintenant on voit les veines et tout ceci donc là je viens de récupérer rapidement ce que j'avais fait en fibres mais là en plus je peux le déplacer comme je veux je vais travailler dessus alors je ne peux pas les coiffer bien sûr parce que ce ne sont plus des fibres mais je peux les déplacer je peux même faire un polygroupe isolé hop voilà je peux isoler un fibres c'est tout seul et commencer à préparer mon foliage enfin voilà donc là c'est bon on a fait un bon petit tour en ce qui concerne les fibres j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera utile il y aura une partie 2 on verra à peu près sur ce principe comment faire des cheveux un peu plus sympa comment on utilise les brosses aussi parce que là on a vu les options du fibres, la génération et quelques petites choses la prochaine fois on verra des petites choses dans le brush modifieur pour coiffer un peu plus facilement parce que les réglages de base sont pas forcément simples à prendre en main et voilà donc on verra ça dans la partie 2 c'était Atomizer un petit coucou à toute la team du Zbrush France et de Discord et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et je vous dis à bientôt